C'est une grande frayeur, on s'y attendait malheureusement. On avait cette crainte à l'intérieur de nous, mais quand ça arrive concrètement, c'est quand même choquant. On n'est jamais prêts. On est prêts d'un côté, mais on n'est pas prêts concrètement. Depuis le 7 octobre, il y avait des menaces qui pesaient sur cet endroit ? Non, pas à ma connaissance, mais on était sous tension. Et aujourd'hui, votre femme, comment va-t-elle ? Ça va, elle va bien. Vous, qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines heures ? C'est déjà réconforter la communauté, c'est l'essentiel, et voir comment elle va la synagogue. Justement, est-ce que vous souhaitez faire passer un message pour les fidèles Rouanais ? Oui, de continuer à pratiquer Shabbat. Ce soir, c'est Shabbat. C'est important d'allumer les bougies de Shabbat pour justement montrer qu'on n'a pas peur et qu'on continue à pratiquer nos judaïsmes malgré les circonstances.